salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et bien une jolie bois boite un joli carton qui vient d'arriver qui vient de chez xyz printing énormément dedans il y a da vinci junior mix 2.0 et bien allez on va ouvrir le paquet qu'est ce qu'on a dans la boîte on a notre imprimante on a deux tubes pour faire passer le filament une alim une prise usb et le filament qui va avec un filament a priori c'est du 1,75 et un espèce de truc bizarre on en parlera après faut que je lui fasse une place cette machine c'est la davici mix 2.0 et pourquoi mix en fait on a deux filaments qui vont venir se mettre ici et qui vont venir se mixer dans un seul extrudeur c'est un peu l'intérêt de cette machine le volume d'impression c'est 150 par 150 par 150 et elle est plutôt abordable puisqu'elle coûte 600 balles comparé à mon monstre qui est à côté qui est à double extrudeur et qui en gros à 2000 balles de plus donc j'ai mis les tuyaux de petf machin truc qui vont guider le filament vers l'extrudeur à noter que le filament c'est du 1,75 pas du 2,85 et que c'est un entraînement en bodem donc ben on va allumer l'imprimante et on va regarder ce qu'elle nous dit et on va aller à l'extrudeur à la fin Voilà donc j'ai unboxé l'imprimante qui est ici, la XXZ Printing DaVinci Mix 2.0, elle était plutôt simple à mettre en place, j'ai un peu galéré parce que j'avais pas compris qu'il fallait soulever un levier pour pousser le filament jusqu'à l'extrudeur, c'est à peu près la seule chose que j'avais pas compris mais sinon c'est plutôt simple à mettre en place. C'est une imprimante qui est plutôt destinée à des gens qui ont peu d'impression ou qui ont pas envie de se monter un kick. Le prix c'est 600 balles donc c'est plutôt relativement abordable et il est vendu dans plein de magasins, vous pouvez le trouver chez Boulanger, je sais pas trop qui, à la Fnac, etc. Donc plutôt accessible et plutôt facile à mettre en place. On les voit les deux l'une à côté de l'autre, il y a à peu près 2000€ de différence, qui peut paraître énorme, ce qui est énorme. Et la raison, elle est relativement simple. La raison de cette différence, c'est la qualité de fabrication. Sur la Sigma, vous avez une coque en acier. Sur la DaVinci, vous avez une combinaison de plastique et d'aluminium. Est-ce que ça dérange ? Pas vraiment, mais vous savez que vous payez pour une qualité de fabrication un peu super. La différence aussi, c'est qu'il y en a une qui a deux têtes, l'autre qui en a une seule. Et un des trucs avec lequel je vais jouer dans les prochaines semaines, c'est justement, j'ai les deux filaments qui viennent dans le même extrudeur et qui viennent se mixer. Donc vous pouvez faire soit une couleur, soit l'autre, soit mixer un pourcentage de couleurs à l'intérieur. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et ça vous permet d'avoir deux couleurs pour un prix qui est relativement abordable. Que dire d'autre ? J'ai trouvé où était la carte SD. Elle était sur le dessus. Et l'écran LCD est correct. Alors, une des caractéristiques aussi, c'est qu'elle est un peu plus bruyante. Parce qu'en fait, il y a... Alors, un des intérêts aussi, c'est que par rapport à la Sigma, qui elle est relativement ouverte, la DaVinci a un capot. Ce qui est plutôt intéressant. Ce qui va vous permettre d'avoir une zone avec une température relativement égale. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a deux ventilateurs à l'arrière qui font relativement du bruit. La différence aussi, c'est une différence de potentiel d'impression. Sur la DaVinci, c'est 15 cm par 15 par 15. Sur la Sigma, c'est 20 par 30 par 20. Donc en gros, plus du double de volume de l'une par rapport à l'autre. D'une certaine façon, le prix se justifie. Un autre élément qui est important, c'est que la DaVinci, comme la Sigma, est en Bauden. Ça veut dire, le filament est poussé vers l'extrudeur et c'est pas le filament qui est tiré vers l'extrudeur. Et on est avec un filament de 1,75 au lieu d'un filament de 2,85. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de poser de problème, mais on verra ce que ça donne. Là où j'ai un tout petit peu galéré au début, c'était de comprendre qu'il fallait que je pousse le filament jusqu'au bout du tube en plastique. À part ça, la mise en place a été plutôt rapide. Et c'est vrai qu'une des autres caractéristiques de cette imprimante, c'est que vous êtes obligés d'utiliser le filament, qui est du PLA, avec la petite puce NFC pour aller dans votre imprimante. Un peu comme les cartouches d'encre que vous mettez dans vos imprimantes jet d'encre, qui doivent être des cartouches legit, et bien c'est un peu le même principe. Alors même si sur le principe, je trouve ça un peu cracra d'obliger à utiliser les fournitures classiques du constructeur, c'est quelque chose qui se comprend en sachant que c'est une imprimante à 600 balles. Donc si vous êtes un hybriste, soit vous montez votre kit, comme par exemple un kit Prusa i3 REV 1.5, des amages de Emotion Tech, ou soit vous êtes un gros bourgeois comme moi, et vous vous achetez une machine à 2600 balles. Et honnêtement, pour 600 balles, ça a l'air plutôt correct. Une autre caractéristique qui aussi a son importance, il n'imprime que du PLA, a priori. Je fouinerai dans les caractéristiques, mais a priori, il n'imprime que du PLA, et il n'a pas de plateau chauffant. Une autre caractéristique, et je ne vais pas encore tester, puisque je ne l'ai pas encore installé, c'est que le slicer, c'est un slicer propriétaire. Pour l'instant, j'ai lancé une petite impression qui était directement dans la carte SD, juste pour voir si l'impression se lançait. Oui, ça se lance. Et maintenant, dans les semaines qui viennent, je vais creuser un tout petit peu plus, pour savoir, justement, quelles sont les caractéristiques, quels sont les trucs intéressants, et quels sont les trucs pas intéressants. Voilà pour un unboxing et présentation succincte de la DaVinci Mix 2.0, qui est une petite machine qui permet d'avoir deux filaments de PLA qui viennent se mixer dans votre extrudeur, qui coûtissent en balles, qui est disponible un peu partout, et dans les prochaines semaines, je vais la tester, pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce qu'elle est fiable ? Est-ce que le logiciel est bien ? Eh bien, il faudra revenir pour voir ça. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu n'hésites pas, tu sais comment ça marche. Twitter, Facebook, Instagram, les mails, oui, bien sûr. Tu laisses des commentaires, et tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada